Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur sci-fantasy.fr à l'occasion de la semaine spéciale Blade Runner. Ça tombe bien aujourd'hui, on va parler des différents cuts ou montages du film de Ridley Scott qui se sont succédés au fil des ans, apportant à chaque fois leur lot de grandes questions existentielles et d'enjeux majeurs comme Rick Descartes est-il un réplicant ? Rick Descartes a-t-il fini sa vie en coulant des jours heureux à la campagne ? Nous allons voir ça tout de suite dans une analyse des différentes versions du film. La première version de Blade Runner, on la trouve en amont de la sortie cinéma alors que Warner Bros diffuse le film à un panel test à Dallas puis à Denver en 1982. Le film qui est présenté a deux caractéristiques majeures par rapport à la version cinéma, l'absence d'un générique d'ouverture défilant qui est ici remplacé par une définition du mot réplicant trouvé dans un dictionnaire fictif de 2016 et l'absence d'un happy end à la fin du film puisqu'on se retrouve sur quelque chose de beaucoup plus proche des futures versions de Blade Runner et celles que vous connaissez tous, la Directors ou la Final Cut. Du coup, le public est un petit peu confus, il y a certes quelques spectateurs qui ont apprécié ce qui va pousser Warner Bros à ressortir cette version-là dans les salles dans les années 90 mais une grande majorité du public n'a pas compris de quoi parler Blade Runner et c'est ce qui vraiment affole le studio et le conduit à pousser Ridley Scott à travailler sur une nouvelle version du film qui sortira à l'occasion de la San Diego Comic-Con de 1982. Cette version-là est quasi conforme à la version cinéma à trois exceptions près. La première, c'est l'apparition du personnage de Roy Batty dans une cabine vide-faune qui est plus ou moins l'équivalent Skype d'une cabine téléphonique à l'ancienne. On a aussi une tentative de rechargement ratée de Rick Descartes face à Roy Batty. Et enfin, nous avons un plan avec un soleil couchant lorsque Rick et Rachel partent vers un avenir plus radieux. A noter, les deux premières exceptions seront utilisées dans la version Final Cut de 2007. Arrive enfin la version cinéma. Suite aux deux projections-tests, Warner Bros décide de partir sur un happy ending et va demander à Ridley Scott de fluidifier sa narration. Celui-ci répond en demandant des reshoots mais ils vont lui être refusés parce que le studio ne veut pas dépenser un dollar de plus dans Blade Runner. Tout ce petit monde décide donc de partir sur une voie off qui d'après la légende sera enregistrée par un Harrison Ford peu convaincu par l'exercice. Fun fact, les plans aériens du fameux happy ending proviennent d'images non utilisées de The Shining, gracieusement prêtées par Stanley Kubrick. Viendra ensuite la version cinéma internationale, quasi conforme à la version cinéma américaine si ce n'est qu'elle contient plus de scènes de nudité et de violence. Les américains finiront quand même par pouvoir la voir sur VHS et Laserdisc en 1992 à l'occasion des 10 ans du film où la version sera présentée sous le titre de Criterion Version. Mais revenons en 1986 pour l'incroyable version télé de Blade Runner, un grand n'importe quoi en 3 étapes. Première étape, CBS va diffuser un trailer du film en expliquant carrément que Rick Descartes n'est pas un réplicant. Deuxième étape, bien entendu nous sommes à la télévision américaine donc CBS va censurer les scènes de violence et de nudité. Et troisième étape, CBS va changer le texte d'intro de Blade Runner et le faire lire par un narrateur tout à fait anonyme. En 1992 et en parallèle de la sortie de la Criterion Version, Warner Bros décide de surfer sur les 10 ans du film et de ramener Blade Runner dans les salles à l'aide de sa directeur Scott. Mais attention, le titre est trompeur puisque si cette version est validée par Ridley Scott, elle est en fait réalisée par le restaurateur de films Michael Arick qui va apporter 4 changements majeurs à la version cinéma. Le premier d'entre eux se remarque tout de suite puisque la voix off d'Harrison Ford est tout simplement supprimée. Autre absence remarquée, celle d'un happy ending, mais surtout, on nous met le doute quant à la nature de Rick Descartes avec deux éléments significatifs. Le premier, c'est une réplique demandant à Rick s'il est bien un être humain. Et le second, c'est bien évidemment le fameux rêve de la licorne. 15 ans plus tard et non content de la Director's Cut, Ridley Scott va enfin avoir droit à sa propre version de Blade Runner qu'on appelle la Final Cut. Elle n'est pas si différente de la Director's Cut à proprement parler puisque l'ensemble de ses changements se résument surtout à des détails techniques. Certes, on trouvera bien deux ou trois modifications du côté du montage, mais l'essentiel du travail est fait sur la lumière, les effets spéciaux ainsi que sur l'insertion du rêve de la licorne tel qu'il avait été filmé en 1982. Il aura donc fallu 25 ans au réalisateur pour nous confier sa vision du film. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir un peu plus clair parmi les différents cuts de Blade Runner. En tout cas, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne YouTube du réseau Arts pour plus de contenu autour du film de Ridley Scott et de sa suite par Denis Villeneuve. Rendez-vous sur SyFantasy à l'occasion d'une semaine spéciale, le lien est dans la description de la vidéo. Des bisous ! Sous-titrage ST' 501 ...